Et bien salut à toutes et à tous les amis ici M.Colo j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez particulière on est sur Eurotruck Simulator 2 vous l'aurez remarqué pourtant on se retrouve avec une magnifique BMW série 5 E60 voilà commercialisée il me semble alors produit entre 2003 et 2010 si je dis pas de bêtises voilà pour faire un petit peu le mec qui s'y connait les amis on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo sur le jeu en espérant que ça vous plaise si jamais ça vous plaît pas je n'en referai plus il n'y a pas de soucis vous me le faites savoir en commentaire le but en fait de ce genre de vidéo ça va être de découvrir un petit peu des véhicules modés et un petit peu regarder les performances du véhicule voir les customisations possibles etc et puis bien évidemment on va surtout s'amuser et customiser un max la voiture tout simplement voilà on va se faire des petits plaisirs voilà donc une petite BMW comme je vous l'ai dit série 5 E60 qui est très très belle je mettrai en description le lien du véhicule pour le télécharger on peut vraiment tout customiser on va faire ça ensemble dans quelques instants on peut vraiment faire beaucoup de plaisir je vais vous laisser écouter le son d'origine on va démarrer le moteur alors on met contact vous le voyez ici le tableau de bord il était super bien fait on allume le moteur voilà donc petit moteur tranquille petite accélération tout de suite ça fait un petit peu plus de un petit peu plus de bruit donc ce qu'on va faire on va faire un petit tour dans la ville là actuellement je suis à duisbourg alors je rappelle regarder un g9 996 millions voilà c'est parce que c'est une partie modé je vous rappelle que c'est voilà pour me faire des petits plaisirs ne vous inquiétez pas donc là au niveau de on est au niveau pardon de osnabruk ok donc on va faire un petit peu le tour de la ville tranquillement et puis après on ira dans un dans un custom d'ailleurs attendez carte du monde laissez moi voir il y a un custom juste ici enfin un custom je me suis cru sur gtr il y a un voilà pour customiser la voiture du coup on est parti j'enlève le frein à main je mets la première d'ailleurs je vais juste allumer les lumières pour que vous voyez de l'extérieur fidèle à la réalité c'est très bien fait franchement j'aime beaucoup elle est vraiment bien faite donc c'est parti on va y aller tranquillement j'ai un petit peu essayé la voiture et vous savez quoi on va passer par la droite pour éviter d'arriver trop vite voilà on va juste faire un petit peu le tour j'ai un petit peu essayé du coup hors vidéo pour vérifier évidemment que ça fonctionne alors par contre j'ai l'habitude de prendre large les virages donc faudrait juste que je fasse attention donc j'ai un petit peu essayé et pour le coup au niveau conduite ça va c'est assez sympa le seul problème c'est le frein vraiment ça ne freine presque pas alors je sais pas si c'est normal ou pas mais c'est assez assez embêtant pour le coup donc vous savez quoi dans ce genre de vidéo alors évidemment si ça vous plaît pas je vous invite vraiment à me le dire en commentaire si ça vous intéresse pas ce genre de vidéo et également si ça vous plaît vous me le dites en commentaire très important j'ai besoin de savoir si ça peut vous plaire ou pas et du coup voilà ce genre de vidéo le but du jeu ça va être un peu de s'amuser voir la maniabilité voir comment customiser les véhicules mais aussi faire les cons et voir les vitesses de pointe donc ça ce sera pas très rp là pour le moment vous voyez que je roule un petit peu rp du mieux que je peux mais à un moment donné on va se faire une pointe de vitesse à 200 km heure on regardera à combien jusqu'à combien on peut monter en vitesse donc ça va être assez sympa j'espère en tout cas que ça va vous plaire quand même voilà c'est un peu une vidéo crash test on essaye on se fait des petits plaisirs donc là faudra pas s'attendre à du rp dans ce genre de vidéo c'est à dire qu'on va vraiment pousser le moteur à fond et faire les cons donc donc voilà alors comme je disais le frein est très mauvais j'ai failli me prendre le bus j'ai failli me prendre le bus le frein est très mauvais ils nous font quoi c'est gentil il laisse passer les camions ah c'est sympa ça l'intelligence artificielle elle est gentille bon allez je m'engage à moins que j'ai juste pas compris le principe de ce rond-point et que c'est pas un vrai giratoire je sais pas ok donc ça va être là qu'il faut que je tourne voilà tranquillement donc on va voir un petit peu les customisations possibles comme dit il y en a vraiment beaucoup et je pense qu'on va en faire plusieurs les amis vous allez voir parce que on a quand même de quoi faire on a quand même de quoi faire alors j'ai cru que j'avais calé mais pas du tout tout va bien du coup bon déjà on peut la réparer ah bah non mais je suis bête il y a pas besoin de la réparer tout va bien configuration donc du camion il y a vraiment beaucoup de choses possibles à faire bon déjà là ici normalement on pourra rien changer ici voilà déjà on peut abaisser le véhicule ou pas donc là on est en mode standard on peut l'abaisser voilà pour faire un petit peu plus et bah écoutez on va l'abaisser pour essayer le moteur alors le moteur ça c'est le bruit du moteur donc là vous avez entendu le son d'origine en tout cas le son numéro 1 on va passer au son numéro 2 pour écouter l'autre son ensuite ça on peut pas changer l'intérieur on peut pas changer enfin si l'intérieur on va pouvoir changer vous allez voir mais en tout cas on peut pas changer le volant la couleur évidemment comme tout et bah on peut changer donc c'est vraiment sympa on va se faire un petit plaisir oh ah je sais pas si c'est bien une petite BMW bleue comme ça j'aimerais bien rester sur un truc un peu classe euh eh attendez ouais non attendez j'ai envie de prendre un truc un peu classe genre à la limite bleu mais faut pas que ce soit trop bleu non plus ouais non je sais pas allez on va partir sur un bleu comme ça on va partir sur un bleu comme ça pour le moment et là niveau customisation par contre on se fait des petits plaisirs les amis alors déjà tout en haut voilà au niveau du toit on a le toit standard on a le toit qui est euh alors je dirais c'est du carbone mais je suis pas sûr sinon on a tout en noir ah non ça doit être ça le carbone je ne sais pas je ne sais pas on va mettre ça comme ça j'aime bien euh on peut faire ici là y'a rien à changer les rétros on peut les changer donc soit on les laisse de la même couleur que la voiture soit on les met en noir également donc on va dire c'est du carbone en vrai je sais pas ce que c'est hein je m'y connais pas ou alors en chrome un peu tu vois c'est un peu du chromé là et on va partir sur le noir là comme sur le toit ici on peut changer euh alors oui c'est l'intérieur c'est les sièges on va pouvoir changer la couleur des sièges on fera ça après en vue intérieure là l'avant on peut le changer juste au niveau du je sais même pas c'est pour la ventilation je crois si je dis pas de bêtises allez je suis vraiment faut savoir que je suis pas très bien calé hein en tout ce qui est voiture là c'est l'avant qu'on peut changer ce qui est très sympa c'est qu'on a pas mal de possibilités et si on prend la version 1 on peut encore customiser le le bas de caisse euh au niveau de l'avant donc vraiment on peut se faire des petits plaisirs pour le coup ça me plaît pas donc j'aimerais partir non ça ne me plaît pas moi j'aimerais changer voilà j'aimerais un truc du genre voilà comme ça c'est pas mal on peut changer euh ça c'est quoi alors j'ai pas ah attendez non je ne sais pas ce que ça a changé ah c'est le bas de caisse ok c'est pour ajouter sur le bas de caisse ok 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 euh les roues on peut évidemment les changer on a pas mal de choix et regardez c'est on peut faire vraiment on peut se faire des petits plaisirs tiens on va prendre des roues comme ça là on peut changer non on peut pas changer les jantes euh donc là on va faire pareil on va faire ça symétrique entre guillemets voilà l'arrière 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 là on peut mettre des ailerons si je dis pas de bêtises voilà on peut mettre une petite aileron et encore c'est même pas ça ah tiens en bleu j'aime pas voilà comme ça par contre là on peut mettre une aileron normalement voilà on va le mettre en bleu ici on peut changer de l'arrière je préfère comme ça euh attendez j'ai pas la souris sur le tapis de souris donc ça me dérange ça c'est pour changer tout l'arrière complètement et alors vraiment c'est un peu comme GTA c'est toujours le dernier qui est un peu mieux euh donc je préfère celui-là pour le coup là je crois que j'ai tout vu ouais donc là j'ai tout vu au niveau de l'extérieur normalement si je dis pas de bêtises maintenant au niveau de l'intérieur on peut donc changer la couleur des sièges et on a 4 possibilités on a un peu en couleur doré jaune on a en couleur blanche pour le coup je suis pas fan on a en couleur rouge et ça c'est incroyable et peut-être que je vais changer la couleur de la voiture on va voir et on a en couleur noire euh cuir voilà enfin de toute façon dans tous les cas c'est en cuir mais voilà c'est du classique écoutez on va partir sur un rouge parce que ça pète je suis un peu un kikou mais j'adore ça pète de fou et du coup peut-être l'extérieur de la voiture ah bah ça va bien la voiture bleue avec les sièges rouges on va pas faire une voiture rouge regardez attends ça ferait un petit peu ça ferait peut-être un petit peu trop on va rester sur un bleu tranquille on fait confirmer la commande ça nous fait 18 000 euros à payer donc pour voir la customisation et on va voir maintenant comment ça se passe sachant que les amis euh j'ai changé le son du moteur donc écoutez on va voir la différence déjà je vais mettre le contact on va démarrer le moteur est-ce que vous êtes prêts ? c'est parti ok alors c'est pas c'est un petit peu plus profond au niveau du son maintenant on va faire des coups de gaz attendez je me suis trompé de pédale oh voilà on est en mode sportive là donc à la base évidemment ce véhicule est de classe routière qu'on soit bien d'accord mais là c'est vrai qu'on est parti en mode sportive donc on a peut-être un petit peu plus de patate je sais plus vraiment si j'ai changé ça ou pas donc ce qu'on va faire les amis on va faire un petit tour un petit tour du quartier là et oh le bruit du moteur oh ouais oh ça fait plaise par contre je rappelle que le frein il est pas terrible donc on va refaire un petit peu le tour du quartier en mode tranquille d'accord enfin on va essayer de faire ça le plus tranquille possible et après on essaiera de se prendre l'autoroute bah tiens on va suivre la route là les panneaux on va essayer de se choper l'autoroute et on va rouler comme des balles vraiment ce sera pas RP je vous le dis direct on va potentiellement faire des accidents enfin voilà qu'on soit bien d'accord pour les puristes de Euro Truck Simulator là on sera pas du tout en train de respecter de respecter je vais juste activer le truc en bas à droite pour voir les kilomètres heure donc là on est à 50 kilomètres heure comme ça on pourra voir aisément bah à quelle vitesse je suis et à combien de kilomètres heure je vais c'est à dire que là je suis en troisième je suis à 55 kilomètres heure d'accord évidemment on peut faire des petites accélérations regardez là on va faire un petit slalom c'est parti voilà tranquille tu vois donc on va essayer de faire ça un petit peu les amis faut juste que je prenne en compte que le frein est pas terrible alors l'autoroute c'est où c'est tout droit non c'est à gauche c'est à gauche c'est à gauche merci le panneau donc là évidemment ça va totalement griller les feux rouges moi je vous le dis direct donc là déjà je suis à 100 kilomètres heure je m'en étais pas rendu compte c'est à dire que là je roule vraiment tranquille là j'ai d'ailleurs j'ai lâché l'accélérateur qu'on soit bien d'accord bon alors on va prendre l'autoroute les gars et on va se faire un petit plaisir pour voir un peu jusqu'à combien on peut aller sachant qu'à tout moment on peut perdre le contrôle du véhicule j'avais déjà un peu essayé le véhicule il perd un peu de son contrôle quand on va trop vite même si tu roules bien donc voilà on va faire gaffe on va essayer et c'est parti ok déjà ok attendez là j'ai déjà perdu le contrôle c'est bon j'ai réussi à le reprendre tout va bien on est parti les amis du coup 4ème vitesse 130 km heure la 5ème 140 150 160 ok 170 km heure on va arriver à 180 sans passer la prochaine on va claquer la dernière vitesse et on se trouve à 190 km heure tranquillement ok on a atteint les 200 km heure parfaitement là le virage va être un peu compliqué on va le prendre tout en douceur 210 km heure les gars 215 ok ça passe ça passe crème 225 225 225 c'est bon ok ok on continue et je crois que je suis bloqué à 225 les gars 226 230 230 oh là ok ok j'ai perdu le contrôle ok on se retourne totalement là là on s'est retourné là les gars on s'est complètement retourné donc on va directement appeler le service de remorquage parce que là en plus mon pc il est complètement pls je crois qu'on a atteint alors j'ai complètement oublié mais quand j'ai perdu le contrôle évidemment les km heure ils ont doublé ils ont triplé mais je crois on a atteint un assez bon pic je crois qu'on a atteint un assez bon pic on va réessayer encore évidemment on va essayer de toujours faire plus on va refaire une deuxième tentative en tout cas voilà ça pète et j'ai perdu le contrôle je crois sur une bosse genre il y avait une sorte de petite bosse parce que j'ai vraiment pas fait le con avec le volant donc bien sympa en tout cas alors là on est où là ? pour soi bien d'accord ok on est au même endroit que là où on a commencé ok très bien et ben c'est parti les amis on va se faire des petits plaisirs vous savez quoi on va prendre à gauche ? on va prendre à gauche pour changer on va allumer les phares enfin les feux de jour et on va essayer de se reprendre une petite route bah en fait j'aimerais bien qu'on reprenne l'autoroute parce que c'est l'endroit le plus simple pour tout simplement pour rouler vite et là il faudrait que je prenne à droite pour aller à l'autoroute ah non c'est à gauche pardon hop là je regarde pas à gauche et à droite oh là je suis un cassos allez nickel tout va bien bon en fait on va reprendre la même autoroute qu'avant bah tu sais quoi on va prendre le sens inverse cette fois-ci on va pas aller à droite on ira à gauche cette fois-ci alors attends on va se permettre voilà on est là pour essayer un peu la voiture donc on va doubler on va se mettre en condition réelle donc là je suis en quatrième 130 km heure vous avez vu enfin j'étais on va dire aux abords des 130 km heure là on laisse un peu le frein moteur parler ok donc là il faut que j'aille où là écoutez je sais pas du tout où je vais aller je comprends pas comment je fais pour rentrer sur l'autoroute l'autoroute elle est en dessous de moi ah faut que je prenne à droite faut que je prenne à droite va falloir que je prenne à droite ok je l'ai pas vu venir je l'ai pas vu venir vraiment ok là on va éviter de se croûter déjà on va faire ça bien et puis après on va rouler comme des cons 3, 2, 1 c'est parti on regarde le rétro tout va bien en tout cas les sièges en rouge c'est méga stylé j'adore oh ok donc là j'ai perdu le contrôle ok est-ce que je vais réussir est-ce que je vais réussir est-ce que je vais réussir oh là là je suis un pro du drift ok donc là les amis j'ai vraiment j'ai perdu le contrôle je ne sais pas pourquoi j'ai dû me prendre une bosse très réaliste mais ouais du coup j'ai perdu le contrôle alors que j'ai vraiment pas fait le con ou quoi et regardez j'ai perdu le contrôle et je rigole zéro non arrête je me suis retourné ici en plus je crois peut-être pas je sais pas ok c'est bon on est reparti mais ouais du coup genre j'ai perdu le contrôle alors qu'avant on a réussi à prendre une pointe je crois à 230 km heure si je dis pas de bêtises là j'arrive pas on va réessayer c'est pas le con toi cinquième 150 km heure on prend tout ça mais regardez je repère le contrôle tranquille je vais lâcher l'accélérateur je vais lâcher parce que là c'est un coup à se vautrer voilà on est reparti 180 km heure en cinquième je tiens mon volant assez droit 200 km heure toujours en cinquième je passe pas la vitesse là je suis concentré sur le volant les gars ok sixième sixième enclenché 210 km heure au compteur 220 km heure bientôt ok c'est bon 220 au moment ça va ok 230 km heure je crois on était bloqué à 235 si je dis pas de bêtises on va voir 235 ça y est on est à 235 234 235 240 presque 240 les gars on était presque à 240 ça va être compliqué oh là là ok donc les gars je suis mort actuellement je suis mort il n'y a pas d'airbag sur cette voiture donc là globalement les gars les 230 km enfin les 240 km heure on les obtient quand on se crash globalement ok bah comme ça c'est comme ça c'est fait on aura essayé donc j'imagine que le record en tout cas c'est 235 km heure alors si ça se peut les gars vous allez m'éclairer vous vous y connaissez mieux que moi sur Euro Truck Simulator mais si ça se peut en vrai le jeu ne peut pas supporter d'aller à plus de 235 km heure si ça se peut voilà mais comme ça on aura essayé cette pointe de vitesse ce qui m'a plutôt plu donc là maintenant la question c'est de savoir est-ce qu'un autre véhicule pourrait aller plus vite que 235 km heure ou alors est-ce que c'est pas possible tout simplement sur le jeu c'est une bonne question si vous avez la réponse n'hésitez pas à me dire en commentaire et surtout évidemment à me dire si ça vous plaît si ça vous intéresse ou pas ce genre de vidéo où on découvre un petit peu des voitures voilà vous pouvez même me proposer des véhicules si vous voulez en commentaire que je pourrais voir si je peux les télécharger s'ils existent et bien pour les essayer en tout cas voilà pour le test de cette BMW qui tient la route quand même on va le dire il n'y a pas trop de freins par contre je trouve regardez je vais pile et net dans 3, 2, 1 eh franchement on a l'impression que j'ai freiné genre tout doucement en vrai on va dire c'est l'ABS mais bon c'est quand même assez ok là j'ai perdu contrôle tout seul c'est tendu quand même on va se faire un petit plaisir de nouveau 180 km heure voilà j'aurais peut-être pas dû passer la dernière oh là là j'ai repris non non j'avais repris le contrôle je suis deg allez mets toi à l'endroit s'il te plaît oui oui ah non dommage bon bah c'est pas grave écoutez on va quand même pas faire l'outro on va pas faire l'outro à l'envers les gars je vous rassure en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va s'en arrêter là pour cette vidéo donc voilà j'espère que ça vous aura plu les amis si c'est le cas et ben pouce bleu si c'est pas le cas et ben pouce bleu quand même non non mais vous me dites tout ça en commentaire les amis et puis comme ça je vais me baser sur vous de toute façon les amis voilà ça fait extrêmement plaisir et ben j'espère les amis que ben non je vais pas répéter 32 fois la même chose mais c'est juste que je comble un petit peu le temps de chargement parce que j'aimerais bien qu'on revoie la voiture pour qu'on s'en arrête là ce serait quand même assez sympa d'avoir une ou trop sur la voiture qu'on a testé quand même magnifique BMW voilà quand même on y est nous voici nous voilà enlève toi voilà comme ça on voit notre beau véhicule et avec les lumières trop stylé incroyable donc voilà j'espère que ça vous a plu en description la voiture bien évidemment et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos c'était M.Colo ciao ciao tout le monde M.Colo